Montée d'adrénaline et pneus qui crissent, bienvenue sur le circuit du spinning d'Alberton. Sur cette piste sud-est de Johannesburg, en Afrique du Sud, les pilotes font tourner leur voiture dans un mélange de vitesse et de chorégraphie les unes n'est plus spectaculaire que les autres. Cela vient d'Afrique du Sud, mais maintenant c'est international. Les jeudis, ici, vous avez des gens qui viennent de New York, d'Australie et d'ailleurs pour assister au spinning. C'est une attraction maintenant en Afrique du Sud. Officiellement en sport dans le pays depuis quelques années, le spinning était à l'origine un rite de gangsters pendant l'apartheid. Des habitants de Township venaient parader dans les rues leurs butins pris à des riches propriétaires. Les gens volaient des voitures et allaient faire la fête dans les Townships. Ils faisaient tourner les voitures. Pendant les funérailles également, ils faisaient tourner les voitures. Parce que c'est dans leur culture. C'est ce que les gens aiment voir. Prenant la reine l'un après l'autre, les spinners lâchent parfois le volant, une fois l'ange à lancer. Ou font tournoyer leur véhicule customisé. Ce jeudi, le spectacle a attiré plus de 1000 personnes. Si nous venons ici, c'est parce que nous avons un style de vie et un passe-temps différent. Nous aimons le spinning, nous aimons sentir la fumée. S'ils sont souvent interdits par la loi, les rodéos de voitures perdurent encore dans certains quartiers. Sur le circuit de la Burton, il fallait surtout débourser 50 randes pour prendre sa bouffée de fumée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada